Ce projet dont nous venons de finir la première phase, le projet d'amélioration à l'accessibilité rurale, est un projet qui a été initié sur la vision du président de la République, son Excellence M. Ibrahim Mouakar Keïta, et qui nous a été donné comme instruction de réaliser, de concrétiser avec le partenariat de la Banque mondiale, par son Excellence M. le Premier ministre Bouboussissé. Le Dr Bouboussissé nous a demandé de mettre tout en œuvre pour que ce projet soit. Ce projet a été initié et d'une façon, je peux dire, fulgurante. C'était rare de voir un projet initié et bouclé à moins de 10 mois. Donc cet effort que nous avons amorcé devait être réalisé maintenant sur le terrain. C'est-à-dire que nous avons signé tous les papiers à temps, mais il fallait réaliser maintenant. Notre inquiétude, nous, c'était de réaliser tous les projets et dans les temps, et d'aller pour la satisfaction des publications. Aujourd'hui, vous venez d'entendre que les publications sont satisfaites. Et moi, je considère que dans le temps que nous avons été donnés, avec tout ce que nous avions eu comme contre-temps, le projet s'est réalisé, cette phase 1 s'est réalisée, considérée comme de façon assez remarquable. Je suis donc satisfaite de ce projet. Ce projet concerne, en fait, les régions de Koulukoro et de Sikasso, pour un montant de 45 milliards environ. Dans ces 45 milliards, la Banque mondiale prend à peu près 42 milliards, et le Mali 3 milliards, qui était effectivement la contrepartie que nous devions donner. Ce projet concerne, en priorité, la réparation et la mise en aide, la réhabilitation des pistes. Cette fois-ci, ce n'est pas du butume, c'est des pistes rurales. Les pistes rurales pour améliorer les conditions des populations paysannes. Pour que ces populations puissent sortir leur production de champs et l'amener vers les villes et les marchés en général. Et donc, il fallait trouver, avec l'accompagnement des conseils régionaux, c'est eux qui choisissent les pistes les plus importantes de leur région. Et c'est grâce à ça que nous avons choisi les pistes que nous voulons d'inaugurer. Il y en a deux autres encore dans la région de Koulukoro pour la phase 1. La phase 1, elle a non seulement été initiée pour la piste en tant que telle, mais nous avons dit que désormais, pour répondre aux voeux du président de la République, il fallait ouvrir le projet. Et c'est là que nous avons initié des aménagements connexes. Donc désormais, nous faisons des projets structurants. Et ces projets structurants veulent dire, le concept de projet structurant veut dire la route, mais pas seulement. La route, tout ce qui peut aider les populations à s'épanouir. Et c'est là que nous demandons aux populations, qu'est-ce que vous voulez ? Quelqu'un dira une école, quelqu'un dira un centre de santé, quelqu'un dira un forage. Et là, nous avons donc pris en compte les aspirations des populations. Et c'est ce que nous venons de réaliser aujourd'hui. Et nous avons remis les clés de ce qu'eux-mêmes ont demandé.